Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Mons Moment. Aujourd'hui on va faire une petite review, donc vous l'avez deviné, de cette série là, Code Quantum, la nouvelle saison 2022, la nouvelle mouture. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, alors on va tout de suite commencer, générique ! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette nouvelle série ? Déjà, il y a eu beaucoup de choses dites, vraies et pas vraies, sur les réseaux sociaux, avant même que ça commence. On a dit que c'était un reboot, ce qui n'était pas du tout le cas. D'ailleurs, moi j'ai eu peur que ce soit un reboot, donc ça m'a un petit peu refroidi à un moment donné, et puis j'ai dit, ah ben non, finalement non. Et c'est en fait une série qui suit, qui se passe donc 30 ans après la série d'origine, et qui est donc, voilà, Code Quantum, Quantum Leap, la série d'origine, avec donc Sam Beckett, pardon, c'est plutôt de ce côté-là, voilà. Sam Beckett, joué par Scott Bakula et Hal, son ange gardien, son hologramme, joué par Dean Stockwell, pardon. Et ça se passe donc dans cette période des années 80, 70, 80, parce que Sam Beckett est un physicien qui a fait un, qui a créé une machine au régime dans le temps. Il ne peut aller que sur le temps de sa vie à lui, donc depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et il lui arrive des aventures, et il saute de corps en corps pour sauver des gens, et des situations, et il y a eu pas mal de choses dans cette série-là. Ça a marqué beaucoup, toute une génération, moi en tout cas, et c'est vraiment, vraiment une série que j'apprécie, que j'apprécie et j'apprécie toujours autant à regarder. C'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois, pour bien comprendre ce dont je vais parler derrière d'ailleurs. Donc on avait dit que c'était un robot, ce n'est pas le cas, donc on avait dit qu'on attendait, on ne savait pas si Sam Beckett, Scott Bakula, allait jouer dans cette série. Malheureusement, il a été clair sur ce sujet, récemment il a laissé un poste sur son compte officiel, en disant qu'il avait reçu le script, puisque Sam Beckett était donc prononcé, enfin on parlait de Sam Beckett dans l'histoire, mais que lui n'était pas dans la série. Mais il est évoqué, on le voit, il est évoqué, mais c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ça. Et il a donné, il a dit bonne chance à la nouvelle série, il en attendait beaucoup, et je pense que nous aussi. Moi, personnellement, je n'ai pas été si déçu que ça. Bon, il y a une avance, c'est un démarrage, il faut le mettre dans l'ambiance. Mais il faut vraiment passer sur le fait que cette série n'est pas un reboot, voilà. Et ce n'est pas, c'est une autre histoire d'un autre physicien. Et donc, voilà, Quantum Leap, voilà, 2022, Time to Remake History. Ça, c'est bon, c'est la phase d'accroche. Donc, l'acteur s'appelle Raymond Lee, il joue le nom d'un physicien qui s'appelle Ben Song, qui a repris les travaux de Sam Beckett, 30 ans plus tard, et a essayé. Alors, on ne sait pas trop dans la série, ce n'est pas expliqué au départ, c'est vraiment le... Voilà, même moi, je ne sais pas, donc, sans dire à personne, tout comme Sam Beckett, finalement, il va dans l'accélérateur et se fait propulser dans le temps, sans que tout son entourage ne le sache pas, ses collègues, et il se retrouve dans un corps d'une personne, lui arrive sa première aventure, dans ses premiers épisodes, je ne vais pas vous raconter, mais je pense que le mieux, c'est de le voir par vous-même. Il est donc, il y a malheureusement Dean Stockwell aussi, il faut savoir que Dean Stockwell est décédé depuis l'année dernière, et donc l'épisode 1 lui est rendu hommage, c'est-à-dire un hommage à la fin, voilà. Et en fait, pardon, l'hologramme, donc, est joué par une femme qui s'appelle, dans la série qui s'appelle Addison, c'est joué par Kathleen Bastet, et franchement, le couple Ben Song-Addison marche plutôt pas mal, il y a pas mal de bonnes idées, beaucoup qui devraient être vraiment utilisées, je pense que ça serait pas mal, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les histoires de chacun, on attend de voir ce qui va se passer dans l'épisode 2, bien sûr, mais l'épisode 1 a pu mettre en place pas mal de petites choses, l'intérêt aussi, c'est que par rapport à la série qu'on avait dans les années 80, enfin, on a la possibilité d'avoir beaucoup plus de FX, c'est l'envers du décor, c'est-à-dire qu'en général, on voyait Sam et Hal dans la série d'origine, et c'était à peu près tout, avec quelques effets de porte lumineuse, voilà, qui se passaient, bon. Mais là, on peut voir vraiment les bureaux du Compton Leap, l'ordinateur, Ziggy, que les gens connaissent, s'ils connaissent la série d'origine, mais c'est franchement, franchement une bonne série, moi, en tout cas, j'ai bien aimé, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de potentiel à cette série, je ne vais pas cracher dessus, au contraire, pour une fois, comme ils font une chose qui est un semblant d'intelligence, je ne parle pas d'autres séries qui ont été des remakes que je n'ai pas voulu voir, parce que franchement, ça ne m'intéressait pas, mais là, oui, ça m'intéresse, l'idée est très bonne, les acteurs sont bons, Ernie Hudson, le grand Ernie Hudson de SOS Fantômes, qui joue Herbert Magic Williams, voilà, je n'ai pas envie de le dire, et qui est vraiment un atout pour cette série, je pense, je suis vraiment heureux de le retrouver, depuis déjà Ghostbusters Afterlife, c'était vraiment un plaisir, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'interactions avec cet acteur, c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, en tout cas, j'ai à peu près tout dit aujourd'hui par rapport à Quantum Leap, je pense qu'il faut, on dirait que j'en attends beaucoup de cette série, mais c'est un peu vrai, j'espère qu'elle ne se fera pas, je vous donnerai mon avis plus tard sur ce que j'en ai pensé, sur l'épisode 2 par exemple, on fera un petit review là-dessus. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette émission de mon ce moment, je me suis un petit peu embrouillé les pinceaux aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas trop grave je pense, mais bon, c'est important de faire les choses, et voilà, donc je me suis mis raccord avec le Thème Raid, le Thème Ranger, de la série de Sentai, c'est vrai, j'entends aussi, dans un sens, et puis celui-là, il est assez cool, donc voilà. Donc n'oubliez pas que nous sommes aussi, que je suis aussi, ou que l'équipe aussi, puisque je travaille quand même avec pas mal de petits mondes maintenant, sur Facebook, Twitter, Instagram, et effectivement YouTube, et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de laisser des commentaires, et de nous dire aussi de ce que vous avez pensé, vous, de ce premier épisode, et me dire, voilà, si vous pensez la même chose que moi, et que, est-ce que vous allez regarder le deuxième épisode, et puis, et puis voilà. Et surtout, n'oubliez pas que nous nous reverrons très bientôt, déjà le mercredi prochain, samedi prochain, si j'ai un invité pour EntreTac, et bien évidemment, Ohai Otaku, chaque semaine, si tout va bien, et si Rao est d'accord. Voilà, allez, je vous laisse, à bientôt, bonne fin de semaine, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio